Musique de générique Donc on se retrouve ici, alors, il y a pas mal de choses qui a changé, surtout des modes qui ont été update et autres, mais il y a surtout un mode en particulier qui est Applied, bon, a changé de nom naturellement, mais un Applied, un vrai, c'est magnifique, un 9.4 qui est très récent, vraiment récent, il faut dire ce qu'il y a, très peu de download du mode, mais franchement, je le trouve cool. Je l'ai pas du tout construit, je ne sais pas comment il fonctionne, ce genre de choses, mais le mode s'appelle Refine Storage. En fait, c'est un Applied version plus simple, bon, il n'y a pas les gros Applied comme on avait un 7.10, ce genre de choses, mais il y a un Applied au moins qu'on pourra stocker déjà beaucoup de choses et qui fonctionnent à l'énergie. Donc, moi, concernant ceci, le Progressive, j'ai mis des Upgrades, j'en ai mis 24 dedans pour qu'il fasse en fait tout son tour autour de lui. Et du coup, j'ai changé, j'ai mis audio des Spruce, j'ai mis des Hawks saplings, sauf que ces Hawks saplings, j'ai dû les chercher très loin. Il y a un Temple de Guardian ici en plus, j'en ai rechopé un et j'ai dû les chercher là-bas. Donc, vous voyez, en bateau, j'ai quand même fait beaucoup de voyages afin de pouvoir faire ce qu'il faut. D'ailleurs, en parlant de voyages, on pourrait limite des fois faire un petit chemin pour accéder, pour revenir dans le lac ici, afin de pouvoir accéder au Guardian qui se trouve ici. Alors, il y a bien le boss de Guardian, ça, il n'y a pas de souci, il y a bien le boss, sauf que je ne l'ai pas fighté parce que je préférais largement vous attendre. Du coup, au niveau de l'avancement, j'ai juste avancé au niveau des fours, en fait, j'ai mis en diamant. Pourquoi ? Parce que ça cuit beaucoup plus vite et du coup, il y a tellement plus de stockage pouvant le faire. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Là, actuellement, l'arme est en train de se faire couper, ça pousse beaucoup plus rapidement que, comment, que, tout simplement, l'esprus, ça pousse nettement plus vite. Vous voyez, je l'ai à peine posé ici, juste avant de commencer, pouf, il a poussé directement. Que l'esprus, il en a fallu attendre à 3, j'ai même dû en couper pour pouvoir faire des upgrades et ainsi de suite. Donc, ce qui est assez chiant, il faut dire ce qui est. Notamment, ici, je vais le rendre plus grand, ça veut dire que j'irai le mettre en fer tout à l'heure. Mais dans les médias, on va s'attaquer à ce applied. Je voulais m'attaquer sur un autre mode, mais, voilà, j'ai pas voulu le mettre tout de suite. Il y a RF Tools que j'ai rajouté, j'ai rajouté RF Tools dans le pack. Et quelques add-ons droite et gauche. Mais on va s'attaquer surtout à ce mode. J'ai voulu record ce matin, sauf que je ne l'ai pas fait. Et j'ai bien fait, puisque un viewer dans les com a partagé un lien du mode. Et j'ai bippé le créateur, qui est Andlay. Je ne suis pas sûr qu'il parle français. Mais, voilà, c'est un AE. Donc, c'est comme un applied, sauf que moi, je l'ai appelé AEX. X, parce qu'il n'y a pas de version. Ce n'est pas AE3, ce n'est pas les vrais créateurs qui l'a fait. C'est un dérivé. Et du coup, je l'ai fait. J'ai fait ce qu'il faut. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique d'avoir fait un mode comme ça. Home, spawn, tac. Voilà. Comme ça, j'ai enlevé tous les points. On ne les voit plus. Il y a le point de home ici. Il faudrait peut-être que je l'enlève. Tiens. En même temps, hop. Ah oui, je ne le vois plus du tout non plus. Bon, ce n'est pas très grave. De toute façon, j'ai les points. Du coup, le temps que ça, ça pousse tranquillement. Et ça pousse plutôt pas mal. Il faudrait ce qu'il y ait. C'est bien parce que les hawks, on les remet là. Et il y a du bois. Également, je me suis fait un petit bac. Je suis parti un petit peu à les miner. Vous voyez, j'ai encore des minerais bruts. J'ai des têtes de creeper. J'ai réussi à en avoir un. Pendant le temps, j'ai eu une foudre qui a tapé sur un creeper. Et par chance, j'ai eu une tête et j'ai eu le disque avec. Donc franchement, ce qui est quand même très très bien. J'ai eu la tête et le disque en même temps. Donc ce qui est quand même rare. Il faut dire ce qui est. Je n'ai pas encore réussi à looter de tête de creeper comme ça. Je ne l'ai eu qu'avec la foudre qui a tapé. Je n'ai pas voulu prendre le record tout de suite parce que j'étais très concentré sur le creeper. Maintenant, il y a aussi un bug avec cette node-là. Quand vous le pétez à la main, ça ne fait rien. Quand vous le pétez à la main, vous tapez, vous tapez, vous tapez. Voilà. Ah si, ça le fait. Vous voyez, là j'en ai 8. Je tape, j'en ai 10. Voilà. Ça a un bug de duplication. Il faudrait que je le reporte. Mais ça a un gros bug de duplication de l'item. D'ailleurs qui était ici. Ça ne le fait pas avec les câbles. Même en les posant par exemple. Les câbles, les pétants, ça ne les fait rien. Et ni à la main, ça ne le fait absolument rien. On ne les droppe pas. Voilà. Avant, on pouvait les dropper. Maintenant, on ne les droppe pas. Donc du coup, ça c'est bugué. Et puis ça, c'est aussi bugué. Oh, un bel arbre géant. Vous voyez, ça pousse énormément. Ça, c'est magnifique. J'aime bien quand ça pousse comme ça. C'est grand. Alors, ça pousse beaucoup plus vite. Vous voyez, ça pousse énormément plus vite que les spruces. Mais vous voyez, c'est que ça coupe bien. C'est surtout ça. Et en plus, ça récupère automatiquement les saplings. Et on récupère aussi des pommes. Donc ça, je trouve ça magnifique. Et du coup, lui, il va replanter à un moment donné. Et il y en a un autre qui a poussé juste à côté. Vous voyez ? Alors, il faudrait peut-être que je la mette en version fer. Sauf que le storage qui se trouve là-dedans, il faudrait que je le monte aussi en fer. Donc du coup, pour l'instant, je vais le laisser en pierre. Parce que sinon, ça va coûter extrêmement cher en fer. Notamment, une Iron Storm va être faite. Je la ferai avec vous. Oh putain, ça pousse. Ça pousse extrêmement vite. L'Iron Storm, en fait, c'est une ferme de golems villageois. Que je ferai avec vous. Mais cette ferme-là aura pour but de générer des quantités astronomiques de fer par heure. On doit être à... Je crois que c'est 8000 fer... Je sais plus si... Je sais que c'est 4096 villageois. Village. Donc, ce qui est assez énorme. Mais il faudrait que je voie en 1.9 si ça marche toujours aussi bien. Il faudrait que je demande à Sinebot de le faire. De voir si ça marche toujours aussi bien. Donc voilà. Un petit peu actuellement. Bon, ça pousse. Et ça coupe bien, la preuve. J'ai toujours mis une hache. Je ne sais pas s'il va la retrouver automatiquement, la hache. Mais on verra bien. En tout cas, ça coupe plutôt bien. Bon, on va passer à notre mode. Alors, il nous faut un contrôleur. Un contrôleur, ça a besoin de 39000 RF. Sachant que les RF, je ne sais pas comment les générer. Puisque, en fait, il y a un mode. Au niveau... Allez, il faut que ça le régénère. Voilà. Il y a un mode qui est environnemental tech. Je n'ai trouvé aucun wiki dessus. Même sur le net. Je n'en vois que dalle. C'est un mode assez sympa. Qui fait des belles constructions. Surtout ceux-là. Mais on ne peut connecter aucun énergie dessus. Ce qui veut dire que je ne peux pas connecter de câble d'énergie dessus. Ça ne fait absolument rien. Donc, du coup. Dans l'immédiat, je suis un petit peu baisé. Comme je dirais, pour faire ce qu'il faut. Donc, tant pis. Pour l'instant, on fera ça plus tard. Cependant, il faudra bien générer cette énergie quelque part. Donc, est-ce qu'en version... Ben oui, j'ai RF tools. De toute façon, solar, panel. Peut-être en panel. Je vais trouver de l'énergie. Alors, j'ai Inventory Panel de Underyo. Qui est bien. Mais ça utilise un liquide que je ne peux pas avoir dans l'immédiat. Ça use du nutriment d'installation. Pour avoir de l'énergie. Et je n'en ai absolument pas. J'ai cette énergie-là. Mais c'est de extra U. Je ne peux absolument pas l'avoir dans l'immédiat. Je ne sais même pas s'il y a une conversion possible. Pour avoir des RF. Donc, au niveau des générateurs. Générator. Il y a pas mal de choses, quand même. Générator. Il y a les Unders Générator. De Simpli Générator. Que les Furnace, là-bas. C'est cool. Il y a ceux-là. Qui produisent des RF de progressive. En stone, en iron, en diamant. Donc ça, ça produit de l'énergie grâce à du bois. Du combustible et tout. Et comme on a une ferme à arbre. Qui se trouve ici. Qui avance plutôt pas mal. Il faudrait ce qu'il y ait. Ça serait bien de récupérer. Et de faire un petit peu notre première génération d'énergie. Pour cela, il va en falloir beaucoup de ça. Donc, des blocs de rustones. On va en avoir besoin. Donc, un, deux, trois. Je vais en faire quatre directement. YOLO. Passons pas ici. Tac, huit, quatre et quatre, huit. Il me faut huit de fer. Huit de, comment, de gold. J'en ai pas d'autres, non. Hop. On les cuit. Ah putain, ça les a bouffés. Ah non, j'allais me dire. Ça les a complètement bouchés. Et en plus, ça cuit super vite. C'est ça que je trouve ça magnifique. Sur, comment, sur le four en diamant de Morpheur Neist. En fait, ça accélère tellement plus vite. Les choses que je trouve ça magnifiquement bien. Voilà. Donc, j'ai ça et ça. Maintenant, j'ai besoin d'extrêmement beaucoup de fer. Donc, on va faire ce qu'il faut. Fer, 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 fer. Ah là. Tuck, hop, quatre. Et les quatre là. Ah, j'ai des énergies RF Engine. YOLO. Maintenant, des Wooten Generator. Il me faut un four, un bloc de Risto. Un four. D'ailleurs, en parlant de four et de cobble, j'ai plus de cobble. Non, du fait que j'ai tout fait fondre en stone. Oh, tiens, j'ai même mis une sapline supplémentaire. C'est vrai que le Shift-Click, ça ne marche pas. Il va me falloir encore de la cobble. Cette cobble, franchement, elle commence vraiment à m'exaspérer. C'est surtout pour avoir énormément de cobble, de cobble, de cobble, 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 cobble et cobble. Voilà. Là, je peux faire trois fours. Donc, normalement, ça devrait le faire largement suffisamment. Hop. Donc, on va le passer ici. On va faire notre premier four. Tac, tac. Non, il me faut du bois. L'avantage d'avoir une petite ferme à deux bois, ça marche bien. Trois là, trois là. Ici, là et là. Ah non. Non plus. Ah, wooden generator. Pouf. Ça produit 20k de RF avec du charbon. Bon, c'est cool. On va passer à la version au-dessus. Tant qu'à faire, on t'en passait au-dessus. Mais on me faut 7 de stone. Alors, j'ai rajouté aussi Inventory Twix qui est pratique pour les coffres. Ça permet de vraiment tout stocker et de trier. Tac, tac. Hop. J'ai la version stone qui augmente jusqu'à 40k RF. Ah, c'est cool. Mais on va passer encore au-dessus. On va être en café. On va passer au-dessus. Ah, il me faut un bloc en-dessus. Euh, tac. Un, deux, trois, quatre. Hop. Il m'en faut là. Il me faut un bloc. Celui-là, celui-ci. J'ai l'iron et autant faire le diamant. Ah bah non, j'en ai que deux. Donc le diamant, ça attendra plus tard. Alors, nous avons l'iron furnace. Pour l'instant, je vais le flouter ici, tiens. Hop, ça produit jusqu'à 80k RF. Hop, ça c'est magnifique. Ça a besoin de bois. Cependant, le bois là, bah... Ah d'accord, t'es en train de crever et tu fais ce bruit là. Ok, très bien. Le bruit du poulpe quand il crève, c'est dégueulasse. Donc, il faut dire ce qu'il y a. C'est dégueulasse. Allons-y. Hop, il fait jour. Ça, ça va pousser. Voilà, c'est ce que je disais. Dès qu'il fait jour, de toute façon, ça pousse. Et normalement, cette hache va être absorbée ici. Normalement. Alors, du coup, ici, il y a 6000 RF pour l'instant. Bon, 6000 RF, c'est bien beau, mais c'est pas assez. Il faut dire ce qu'il y a, c'est pas assez du tout. Et on va faire largement plus. Voilà. J'en ai 20. Je fous ça là-dedans. Du coup, un seul, ça fait un Burntine 2600. Ah, ce qui est quand même bien. Et du coup, il va produire jusqu'à 80 000 RF, ce qui est son stock actuel sur lui. Bon, côté déco, il est très moche. Il faut dire ce qu'il y a. Mais bon, on s'en fout. Du moment, c'est qu'il produit de l'énergie. 80 RF, c'est quand même pas rien. Donc, du coup, ça produit, ça produit. Et ça produit, ça produit. Maintenant, on va passer, du coup, à Refined, qui est le mode de Applied. Alors, au début, il va nous falloir un contrôleur. Dans tout type de base, il nous faut un contrôleur. Ah, il y a l'Underio. Ah oui, ça marche bien, l'Underio. Qui est du sable. Ouais. Bon, on a le Creative Controller, mais bon, on ne peut pas. Qui est du quartz enrichi d'iron. Ça va coûter extrêmement cher en fer et en quartz. Le quartz, je l'ai, mais en bloc. J'ai toujours transformé en bloc. Sinon, il faudrait de la mana pour obtenir ceci. Ou un 5 000 pour en obtenir 200% et 25% d'eux. Cependant, il faudrait un 5 000. Je pense qu'on va, du coup, taper dans le 5 000 pour avoir, justement, ce qu'il faut. Donc, il nous faut un basic controller. Il nous faut deux restones. Il nous faut un de gold. Et il nous faut du fer. Hop, hop. J'adore les bugs graphiques. Hop. Alors, ici, maintenant. Qu'est-ce qu'il me faut au milieu ? Ah, il me faut du gold. Avant, il y avait besoin de copper. Mais bon, maintenant, comme il n'y a plus de copper. Ah, c'est 4 redstone. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose au niveau de la redstone. Hop. 2, 3, 4. Et, youp. Voilà. J'ai un basic. Ce basic-là, il me faut du fer et des iron bars. Donc, les iron bars, je les ai. Hop. Et je reprends le fer pour me faire une machine casing. Ensuite, il nous faut un piston, 3 fers et 3 flints. Le flint, j'en ai deux. J'en ai pas un troisième. Ah, si, j'en ai un 3. Ça, c'est bon. Alors, j'ai ça, j'ai ça. Il me faut un piston. Il me faut du bois. J'ai tout ce qu'il faut pour moi. Tac, tac, toc. Voilà. J'ai un piston, j'ai ça. Et, voilà. J'ai mon 5 000. Le 5 000, à quoi va me servir ? Tout simplement, va me servir à reconvertir, en fait, le quartz normal en quartz basique. Voilà. Bon, il ne faut que 16. Je ne vais en prendre que 16. Ça me suffira largement pour l'instant. On le met là-dedans. Et, si vous voulez un bonus, vous mettez votre flint également ici. Ce qui vous donne, en fait, un avantage. Ce qui peut vous donner 100% de plus. Alors, par contre, ah oui, je ne le voyais pas descendre. Des fois, le graphique, en fait, il bug. Et, voilà. Là, j'ai 8 de quartz. Donc, ça, c'est magnifique. J'en ai 10, il y a un petit 8. Bon, je le laisse tourner, de toute façon. Refined. Ensuite, on va passer, du coup, au contrôleur. Le contrôleur, à quoi il sert ? C'est la base du mode. De tout type de mode, c'est la base. Donc, il vous faut un diamant. Une machine casing qui est beaucoup de quartz. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'en ai 16. On va vous faire votre casing. Donc, ça coûte déjà un bras, ce truc. Le contrôleur qui a besoin de silicone, c'est du quartz cuit. On va passer directement en quartz cuit direct. Hop, j'en ai 16. Donc, ça va, ça donne quand même pas mal d'XP. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, le contrôleur. Bah, tac, tac, tac. Il me faut juste un diamant. Sachant que le diamant, j'en ai pas énormément. Il va falloir peut-être que j'aille reminer. Hop, on a notre contrôleur. Est-ce qu'on a un achievement pour ce genre de truc ? Open Computer, Projeteur, RF Tools. Non, on en a pas. Extra U, on en a déjà. Ça, c'est cool. Ça, je l'ai déjà. Ok. Ça, c'est cool. Ah, il n'y a plus de haches. Il ne prend pas directement les haches. D'accord. J'étais pas sûr de ça. Hop, nous avons notre contrôleur. Oh, un beau contrôleur. Avec des trucs à l'intérieur et autres. Ça ressemble beaucoup à l'Applied 1, pour ceux qui l'ont connu. Ça a beaucoup. Le contrôleur, la centrale, c'était l'Applied numéro 1. Maintenant, il nous faut une crafting grid, mais il nous faut une solder. Donc, il nous faut 6 comme ça, 2 pistons sticky. Piston. J'en ai pas, il va falloir en refaire. Et sticky, il va falloir les faire. Tac, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, 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 sticky, voilà. Quartz, je vais en rajouter. Voilà, 1, 2, 1 et 2. Voilà, on a notre solder. Une solder a besoin de quoi ? Pas d'énergie, ça se voit. Donc, ça, c'est magnifique. Il n'y a pas besoin d'énergie. Et lui, il m'énerve avec ses fils. Donc, le solder, à quoi va-t-il nous servir ? Il va nous servir surtout à faire les premiers crafts. Il nous faut un crafting monitor. Peut-être, je ne sais pas. Processing Pattern, Export, Grid. Ouah, ça a l'air tellement pété. Crafting. Alors, je sais qu'il me faut un discodry, mais il me faut déjà des choses à la base. Vous voyez ce qu'il faut déjà ? Il faut pas mal de choses. Il faut de la redstone, il faut de l'iron. Ouais, et ensuite ? À mon avis, il faut de l'énergie. Ah ouais, il faut de l'énergie, ça consomme 3 RF. Ça va, c'est plutôt rapide. Il faut dire ce qu'il y a, c'est plutôt rapide. Bon, on va en mettre quelques-uns d'avance. Ça peut être très pratique. Basic Processor. En fait, ok, c'est un ensemble d'inscribeurs. C'est comme un inscribeur. Sauf qu'il n'a pas de jauge. Ok, voilà, ça c'est tant fait. Maintenant, on va passer au quartz. On va le passer ici. Et du coup, on va nous faire notre première crafting grid. Parce que je le sens correctement bien. Un quartz, basic, machin. Ouah, ça coûte tellement cher. Alors, on me faut un comme ça, un comme ça, et un comme ça. Ah, ça coûte déjà... C'est 3 RF. Ah, ici, en fait, c'est le contrôleur général, en fait. On a notre jauge aussi. Ah, il n'est pas à fond. Basic. Ok, alors, il nous faut, pour le grind, Un rouge, basic processor, construction core, basic processor. Il me faut une glowstone. Normalement, de l'eau, j'en ai. Tuck et tuck. Wouah, j'ai un basic core. Je ne sais pas quoi ça va servir, mais on va faire ce qu'il faut. Il me faut là-haut. Hop, il me faut my green, qui se fait également ici. Improved, il faut du gold. De toute façon, le gold, il va m'en falloir, donc autant que j'en fasse un bon petit paquet. Directement, comme ça, c'est fait. Hop, je suis tranquille. Tiens, je vais en faire quatre. Je vais en faire quatre déjà, parce que je ne sais pas comment. J'espère, en tout cas, qu'il y aura du système auto. Je pense que oui, surtout, il y a les disques, il y a ce genre de choses. N'advance. Ah, putain, il faut du diamant. Ça, ça va être anti-populate compliqué. Ok, construction, déconstruction. Ok, basic processor, ok. Imprinted basic silicon et ok. Ah là, peu importe le sens, en plus. C'est ça qui est cool. Voilà, j'ai mon basic processor, également. Grind. Il me faut un quartz. Ah ben, c'est bon, je l'ai sur moi. Hop. Et il me faut des Improved. Gold, Redstone, Silicon. Gold, Silicon, Redstone. Tac, tac, tac. Il me faut juste du silicone. C'est du quartz cuit. Donc, ça va. Ok. Un, deux. Alors, il me faut celui-ci, il me faut ça, il me faut ça. Comme ça, j'aurai trouvé ce qu'il faut. Et tout autour, il faut du quartz, comme ça. Bon, ça, ça va. Ça va être plutôt simple, en fait. Voilà. Ensuite, il me faut un cube entier. Qu'on met là, qu'on met ça, qu'on met ça, qu'on met ça, qu'on met ça là. Et on l'entoure. Et ça nous fait un grind. Oh. Un grind. Ensuite, il nous faut une crafting grind. Alors, table de craft. Et processeur avancé. Ça va être un peu plus complexe. En plus, c'est mon seul diamant qui reste. En fait, c'est un peu pas compliqué. Un diamant. Ah, je suis obligé de le mettre au milieu. Ah ouais. Ah, c'est con, ça. Je suis obligé de le mettre au milieu. Ensuite, il me faut... Pour le grind d'avancer. Il me faut ça. Alors, diamant, redstone, silicone. Diamant, redstone, silicone. Donc, ça bouffe des refs. Alors, il y aura un mode système on-off que je mettrai en face. Pour éviter qu'il me bouffe toute l'énergie, par contre. Euh, non. Voilà. Hop, je l'ai. Ceci, tant fait. Ensuite, il nous faut une table de craft. Le truc et le truc. Ah, là, c'est un petit peu blond. J'espère qu'il y a des cartes qui permettent d'accélérer, quand même. En tout cas, ça ne bouffe que 3 RF. Ça, c'est plutôt bien. Allez, ça va. L'énergie qu'il y a dedans... Ça va, c'est plutôt cool. Ah, un crafting grid. Ah. Pouf. Oh, il y a des belles choses. Je peux mettre des choses dedans. Non, pas encore. Voilà. Name, redstone. On peut tout mettre en système de redstone. Et on peut l'activer. Là, ça bouffe. Et là, ça ne bouffe plus. Ça bouffe plus. Et ça... Ok, il n'y a plus rien d'animé. Quand il y a un signal, en fait, ça peut le couper. Ça, c'est plutôt cool, d'ailleurs. Signal, ça le bouffe. Pas de signal, ça ne bouffe plus. Ça le bouffe, ça ne bouffe plus. Ok, ça, c'est bien. Ça, c'est déjà bien pensé. Du coup, ensuite, il nous faudrait... Eh bien, il nous faudrait ceci, en fait. Putain, il va falloir des diamants en masse. Je n'ai pas ce qu'il faut. Et après, il faudra des floppy disks. De 1K. Voilà. Silicon. Redstone. Ok, bon, bah, on fera ça déjà la prochaine fois. Pour le moment, merci d'avoir regardé, connard. Ah ! Et puis, du coup, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Pour la suite du LP. Bisous ! Sous-titrage ST' 501